Bonjour, l'autant de vous dire que la 32e édition de la Corrida de Villejuif est bien lancée. Un petit clin d'oeil à cette nouvelle organisation et ce tout nouveau parcours et surtout à l'ASV Elite qui nous a concordé un plateau de très très haut niveau. Vous allez voir. Maintenant, allez, place au spectacle, les différentes réactions tout au long de ce reportage. Est-ce qu'on peut dire que Villejuif, on est en train de réaliser un grand cours parce que le soleil est là, l'organisation pour moi est parfaite. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de réussir cette Corrida ? Oui, on est vraiment en train de réussir cette 32e Corrida. En plus, on a quelques personnalités qui sont présentes et qui sont très importantes à mes yeux. C'est le directeur général de la Confédération africaine d'athlétisme puisque comme beaucoup de Villejuif et de Villejuif et de Sages, c'est qu'on a porté candidature pour être une ville de repli et d'entraînement durant les JO de 2024. Donc c'est une réussite d'aujourd'hui et en plus, on lui démontre qu'on est une ville de sport, une ville d'athlétisme. Une dernière question. Moi, j'ai connu cette course il y a 25, 25, 26 ans. Est-ce qu'on peut dire, avec le plateau de très haut niveau qu'on a vu, est-ce qu'on peut dire que l'esprit de cette compétition est en train de revenir ? Est-ce qu'on retrouve l'ADN de la Corrida de Villejuif à l'époque où on a connu le grand box berger courir sous ce parcours ? La Corrida doit répondre à la fois aux grands, mais aussi à tous ceux qui veulent faire le 10 km. Et aujourd'hui, c'est une vraie réussite et je pense que ça rappelle le passé. Et il est important que ce 10 km de Villejuif soit une référence nationale. Et j'aimerais même qu'on puisse organiser à jour les championnats nationaux à Villejuif. En tout cas, bravo et merci. Belle réussite, belle fête en tout cas. Merci. 1, 2, 1, c'est parti ! 1, 2, 1, c'est parti ! 1, 2, 1, c'est parti ! Voilà, vous remarquez actuellement sur l'écran de la petite fenêtre en haut à droite les coureurs d'élite qui ont déjà effectué la première boucle. Nous constatons que garçons et filles sont sur des bases très très élevées et vont certainement faire évoluer le record. Voilà le reste du peloton d'élite, garçons et filles. Nous avons les coureurs de l'ASV Élite Villejuif sur ces terres qui semblent préparer un grand coup et vont certainement améliorer le record par leurs athlètes du haut plateau. Allez champion, allez allez ! Allez chouette ! Allez, ça y est ! Il arrive ! On y est ! Et voilà il a fait un des activités de l'Ajouot ! Et on continue ! On continue ! On continue ! On continue ! Et on continue ! Il arrive ! Il arrive ! Et on continue ! Et on continue ! Allez, on continue ! On continue ! Un coup de l'air ! Ou est-ce que c'était facile ? Parce que vous n'avez pas beaucoup de gaffes avant la deuxième. En premier, je vous remercie. Et je remercie cette ville de Paris. Je m'apprécie vraiment, parce que c'est la deuxième fois pour gagner en Paris. Donc je suis content, je vous remercie. Ça arrive fort, ça arrive. Franchement, ça ne rigole pas du tout. Attendez, on va bien faire un peu de haut. On va laisser récupérer les autres tombes. Et après, promis, on aura un petit mot du makeur. On attend, on attend ! On n'est pas sûr, il n'y a pas de soucis. Hey, c'est incroyable ! On a l'impression qu'ils ne sont même pas d'y souffler. Il est fou de mener. Alors, ce qu'il a dit, c'est que, bien sûr, il remercie tout le monde pour cette course. C'est la deuxième fois qu'il l'emporte. Il est ravi d'être là et de venir. La première fois qu'on va brancher là, il est arrivé ! Et on va prendre la première seule fois, oui ! Voilà, avec ce que t'on sort numéro 2, et on parlera avec elle tout à l'heure. On va rentrer avec Isat Kivet. Isat, you don't answer really to me, it was a chance race. Very nice race. And I really enjoyed it. Very nice. La HLV juif, représenté. Très relevé. Pour le départ, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je parte trop rapidement, parce que ça allait vraiment partir vite. Et on va dire que j'ai plutôt fait ma course, j'ai assez bien géré ma course. Je passe en 11 au 5000, et je fais 16-20 au deuxième 5000. Donc, c'est un assez bon chrono pour un premier 10-band sur la saison. C'est plutôt pas mal, c'est sympa. Premier 10 km de la saison. Sinon, est-ce que c'est ta première participation, à cette compétition ? Oui, je n'avais jamais fait encore la Corrida de Villejuif. La dernière, j'avais fait la Corrida de Corbeil-Essen, qui est à peu près à la même période. Mais là, cette année, j'avais envie de tester cette compétition. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses, toi, du... c'est assez casse-pâtes. Après, ça va, globalement, il est quand même assez roulant. Puis, en plus, on passe dans le parc, donc c'est sympa, ça change un peu de la route. Mais bon... OK, en tout cas, merci, bravo. Bravo. Merci. Eh bien, c'est mon premier 10 km de la saison. Une super organisation, des très bons coureurs de vent. Ça nous a vachement... Moi, personnellement, ça m'a vachement aidé à prendre à mon rythme. Maintenant, le terrain n'est pas évident. Pas évident du tout. C'est pas plat. Donc, beaucoup de relance, beaucoup de faux plat, bon temps. Mais en tout cas, c'est un super moment sportif, super convivial. Donc, je reviens l'année prochaine. Tu es satisfait ? Satisfait de moi, oui, parce que je me suis donné à fond. Après, le temps, c'est autre chose. Donc, il va falloir travailler un petit peu sur la durée pour performer. OK, en tout cas, merci, en tout cas. Je t'en prie. Vraiment très, très beau. J'ai eu le plaisir de courir moins, plus de Vigie. Il faut être là, super. Moi, c'était dur parce que c'était ma première course depuis un an et j'avais arrêté toute la saison dernière et c'est dur. Mais sinon, je suis content quand même de finir. Jérôme, dis-moi, le parcours a été modifié. Selon 3, il est plus roulant ou pas, selon 3 ? C'est équivalent, je pense. C'est pas à peu près pareil. C'est dur au 9e, mais c'est équivalent. Ça monte un peu. Tu es satisfait de ta course ? Oui, j'ai fait le championnat de France la semaine dernière donc je suis un peu fatigué. Je suis V2 en plus. Je suis un vieux. Merci. Et toi, Joachim ? Oui. Satisfait, oui, content. Merci en tout cas, les gars. Pascal, un triathlète dans la course. Raconte-nous, comment s'est passée ta course ? Est-ce que tu es satisfait ? J'étais un peu malade, donc je pensais pas pouvoir faire moins de 41. Je suis bien parti. J'ai réussi à limiter les dégâts dans le faux plat au 6e et puis ça a tenu jusqu'à l'arrivée. Très content. Tu es satisfait de ta performance ? Oui, vu les conditions et vu que le parcours est difficile, je suis très satisfait. En tout cas, merci. Merci, José. Veathlon est arrivé en force dans cette compétition et je crois avoir vu un bon tir groupé. Comment ça s'est passé dans ta course ? Ça s'est bien passé, je visais 41 minutes comme score. Là, je crois que j'ai bâtu mon record personnel. J'ai fait 42, 35 à peu près. C'est déjà bien parce que j'étais déjà blessé. Déjà de faire terminer la course, c'était déjà un exploit pour moi. Super, c'est ta première compétition de la saison ? De la saison, oui, c'est la première dégonomètre. mais ça fait en plus longtemps que je peux faire des 10 km donc c'est bien pour moi. C'est pas mal, si t'as battu ton record, c'est pas mal. Oui, parfait. T'es satisfait ? Oui, satisfait, merci Veathlon. Merci, super. C'est le meilleur technicien pour moi sur le parcours. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau tracé, justement ? Alors, je le trouve un petit peu plus dur que d'habitude. Bon, alors après, c'est peut-être qu'on a les habitudes comme on l'a peut-être rentré dans le parcours GPS. Donc, ça surprend quand on change de parcours. Mais c'est vrai qu'il monte un petit peu plus, un petit peu plus de montée, un petit peu plus de descente. Ou alors, c'est l'âge qui fait que, voilà. parce que tu sais que le chrono a été pulvérisé, hommes et femmes. est-ce que selon toi, c'est un parcours qui prête au chrono quand même, même si ça a vraiment été pulvérisé pratiquement à plus d'une minute. Est-ce que selon toi, c'est un parcours qui prête à faire des performances ? Alors, moi, j'ai fait canner sur plage la semaine dernière. Donc, ça me change. Il est un petit peu, je ne sais pas, au niveau chrono, il coince un tout petit peu, on va dire. je pense que c'est surtout qu'il y a une bonne grille de prix mais que les gars, ils sont très très costauds devant, c'était vraiment du lourd aujourd'hui. Ok, en tout cas, merci, en tout cas, merci, content de te voir, en tout cas. Merci, merci, merci à toi. Allez, les boxeurs sont en accousse, ça s'est bien passé pour vous les gars ? Ouais, ça va, c'était un peu dur vers la fin, mais ça s'est bien passé en général. Bon état d'esprit, rien à dire. Très bonne organisation, merci à la ville de vie juive de nous avoir fait vivre ce moment-là et j'espère qu'on va pouvoir le rendre en autre manière. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire cette compétition en groupe comme ça ? De le faire en groupe ? Esprit de groupe, voilà. On était beaucoup, on s'est motivés et voilà. On n'a rien lâché jusqu'au bout. Bon état d'esprit en tout cas, vous n'êtes pas rentré dedans, vous avez fait la course en équipe, je suppose ? Ouais, on a démarré tranquillement en équipe et puis on a essayé de se pousser de se suivre. Vous êtes satisfaits du chrono ? Honnêtement, je ne le connais pas, donc je ne peux pas te dire. Désolé. Ok, en tout cas, merci les gars, merci. Allez, 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 un petit mot, un petit mot sur ta course Gladys, j'ai vu que la Suisse a fait un beau tir coupé, vous étiez pratiquement tout le club de la course. Je suis assez satisfaite, je ne m'étais pas fixée d'objectif trop haut, je m'étais dit 48 minutes, ce serait bien et finalement, j'ai géré la première partie de course et après, avec les encouragements du public et je me sentais relativement bien, j'ai accéléré au fur et à mesure, je suis assez contente de mon résultat, 46-16. Ah, c'est bien, ça va, tu m'étiens, ça va. Dis-moi, le parcours a changé, t'as remarqué et est-ce que c'est plus avantageux pour la course, selon toi, est-ce que c'est plus roulant ? Alors, moi, je ne l'ai pas trouvé particulièrement plus roulant, il y a plus de relance, il y a plus de faux plats, maintenant, ça reste un parcours technique mais agréable parce que certes, il y a des montées mais il y a aussi des descends, des relances et le passage dans le parc, le double passage dans le parc est toujours très agréable. Tu sais que le record a été pulvérisé, garçons et filles, et toi, dans le chrono que tu as effectué, est-ce que c'est un peu mieux par rapport aux années précédentes ? Non, j'ai déjà fait mieux parce que j'étais vraiment au pic de ma forme, là, si le chrono, mon chrono perso n'a pas été pulvérisé, ce n'est pas du fait du tracé, c'est plus mon état de forme en ce moment. Mais le parcours est vraiment propice au record. Ok, merci à tout cas. avec vous. C'est parti ! 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 C'est parti !